Des prises de notes, des présentations, mais aussi des explications. Ce sont les actions qui concrétisent la présentation de la nouvelle application mise en place par la RTCI, dénommée carte aux données. Cet outil vise à améliorer le développement des données des réseaux de télécommunication. L'enjeu pour la RTCI et le régulateur du secteur de télécommunication, c'est de mettre à la disposition du public, mais également des bailleurs de fonds et également du gouvernement les données nécessaires sur la couverture des réseaux de télécommunication des opérateurs. Ce sont des informations que nous mettons à la disposition de toutes les parties prémantes. Ce sont des informations qui sont prélevées au niveau des opérateurs pour avoir plus d'informations sur la disponibilité des services de télécommunication au niveau national. Les utilisateurs gagnent à terme plus de pouvoir, comme je l'ai dit. Les utilisateurs changeront leurs habitudes parce qu'aujourd'hui, un utilisateur n'est pas forcément au parfum des développements dans l'écosystème télécom. Ce n'est pas forcément quelque chose qui l'intéresse. Il utilise juste le service, mais aujourd'hui, les utilisateurs pourront avoir leur mot à dire dans la planification même des réseaux télécoms. Une autre phase, celle de la série des questions-réponses, permettant aux participants de mieux comprendre le fonctionnement de cette application et faciliter l'accès aux usagers. La cérémonie s'est terminée par un panel regroupant tout le processus de structuration des enjeux de ce nouveau projet. Notons que l'application est désormais disponible sur le site www.cartedonnée.artci.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada